Musique Coucou tout le monde, je serai aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui sera une vidéo sur la lecture où je vais vous donner mes petites astuces pour se mettre à lire, pour se remettre à lire et pour lire plus entre guillemets L'objectif c'est pas forcément de lire plus, vous allez le voir avec ce que je vais vous dire dans cette vidéo mais plutôt de trouver du temps pour lire et de faire rentrer ça dans son quotidien on va dire donc je vais vous donner mes petites astuces à moi J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'il y a quelques temps, ça faisait un moment que je lisais plus beaucoup voire plus du tout et ça me manquait beaucoup parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire et ça me manquait énormément, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois je me suis remise à lire plus régulièrement, maintenant je lis quasiment tous les jours, même tous les jours à part vraiment quand j'ai des journées très très pleines et que je n'ai pas du tout la tête à ça ça me fait vraiment du bien parce que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc ça me fait vraiment du bien et donc j'avais envie de vous donner mes petites astuces pour vous si jamais vous êtes dans mon cas, que vous aimez beaucoup lire mais que vous trouvez plus le temps ou que vous ne lisez plus en ce moment peut-être des petites astuces pour vous remettre à lire vous allez voir que mes petites astuces c'est pas des trucs incroyables sortis de nulle part que vous n'avez jamais entendu, je pense que vous avez entendu déjà tout ce que je vais vous dire mais une petite piqûre de rappel ça ne fait pas de mal et puis j'ai pas des conseils révolutionnaires, forcément j'ai pas des trucs miracles qui font que vous allez appliquer ça, vous allez lire tous les jours de votre vie enfin voilà c'est pas des trucs miracles mais c'est des petites choses qui sont bien à se rappeler qui pour ma part ont fonctionné et fonctionnent encore c'est pas une recette magique ou quoi que ce soit c'est juste mes petites astuces que je voulais vous partager dans cette vidéo avant tout je pense que la chose importante à définir c'est pourquoi vous voulez vous mettre ou vous remettre à lire pourquoi vous voulez lire plus, pourquoi vous voulez faire rentrer ça dans votre quotidien si c'est le cas est-ce que c'est entre guillemets pour des mauvaises raisons ce que j'entends par là c'est pour rentrer dans un moule, pour impressionner quelqu'un pour défier quelqu'un, pour rentrer en concurrence avec quelqu'un, pour vous comparer est-ce que c'est parce que vous êtes comparé à quelqu'un et que vous dites lui il lit tant de livres moi il faut que je fasse plus, ça entre guillemets c'est ce que j'appelle des mauvaises raisons pourquoi ? parce que c'est pas pour vous que vous le faites en fait et à partir du moment où on fait quelque chose et que c'est pas pour nous selon moi c'est pas très bon, surtout pour la lecture puisque c'est un loisir c'est une passion ou pas, enfin dans mon cas moi c'est une passion dans tous les cas c'est quand même censé rester quelque chose qui vous détend, qui vous fait du bien pour x raisons si vous lisez pour ces raisons là que je viens de vous citer plus tôt selon moi ça va faire que, enfin ça ne va pas vous aider à lire plus et à être plus motivé à lire et à aimer ça puisque si de base vous lisez pour pas pour votre plaisir personnel à vous forcément c'est un peu voilà, donc identifier ça c'est assez important je trouve ou si au contraire vous lisez parce que vous en avez besoin parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous aide à vous évader parce qu'il y a des livres que vous aimez bien et que vous aimez découvrir de nouvelles histoires ou parce que vous voulez vous cultiver, vous voulez apprendre des choses vous voulez découvrir un auteur, enfin j'en sais rien, peu importe ça pour moi c'est plutôt quand même des meilleures raisons dans le sens où ça va quand même enfin ça va être plus facile si c'est ça vos raisons de vous motiver à écrire, j'allais dire non, à lire identifier ce pourquoi vous voulez lire plus ou vous remettre à lire etc c'est assez important parce que souvent on dit oui je vais me remettre à lire mais pourquoi je pense que c'est la première chose à faire et après vous pourrez peut-être appliquer toutes les petites choses dont je vais vous parler après mais déjà identifier le pourquoi c'est assez important quelque chose que je fais pas mal et qui est la principale chose qui m'aide à lire plus et à avancer plus vite entre guillemets même si pour moi ce n'est encore pas l'objectif mais voilà quand même avancer dans mes lectures et tout de lire dans les moments de creux globalement je trouve si vous voulez pratiquer une activité après évidemment ça dépend de l'activité il y a des choses qui sont plus pratiquables que d'autres lire c'est quand même assez facilement faisable un peu partout surtout si vous lisez en numérique j'y reviendrai après mais même en papier en soit avoir un livre sur vous et voilà lire dans les moments de creux qu'est-ce que j'entends par là ? les transports en commun les moments où vous attendez dans des salles d'attente pour des rendez-vous pour entre deux cours si vous êtes aux études pour dans votre post-travail si c'est possible tous ces petits moments de creux dans la journée où on fait rien et on est souvent sur notre téléphone je dis pas qu'il faut pas d'une faute sur son téléphone et tout bon moi-même la première il y a des fois où je lis pas et je suis sur mon téléphone mais vous pouvez éventuellement profiter de temps en temps de ces moments-là pour lire moi je sais que je prends beaucoup les transports en commun parce que j'ai beaucoup de trajets en bus et tout quand je vais en cours, quand je vais en stage etc et donc je profite énormément de ces moments-là pas tout le temps encore une fois je dis pas que sur tous mes trajets je le lis à chaque fois mais très souvent quand même et mine de la ça me fait pas mal avancer dans mes lectures vous pouvez aussi lire au réveil ou lire avant de vous coucher ou les deux il y en a qui sont plus team matin plus team soir moi je suis team un peu les deux j'aime bien me réveiller avec des trucs un peu créatifs pour moi la lecture c'est assez créatif parce que ça éveille notre imagination ça stimule même si on est plutôt du côté consommateur que créateur pour le coup mais ça stimule après pour créer, enfin en tout cas pour moi en plus évidemment vous le savez je pense mais avant de dormir lire surtout en papier c'est quelque chose qui est très bénéfique plutôt que d'être sur les écrans moi la première, la dernière chose que je fais avant de dormir c'est être sur les écrans parce que comme je vous l'ai dit je lis plus le matin donc je dis pas que j'applique tout ce que je dis mais dans l'idéal évidemment on le sait tous lire un livre avant de dormir c'est quand même mieux que d'être sur son téléphone ou sur son ordinateur ou devant la télé ou peu importe l'écran si vous avez une journée chargée comme pas possible et que le soir vous n'êtes pas trop KO bah lire le soir ou le matin si vous avez un petit peu de temps ou des petits moments comme je vous l'ai dit dans la journée mais voilà prendre des petits moments à droite à gauche je pense que c'est la clé de toute façon si vous voulez faire une activité quelle qu'elle soit il faut lui accorder du temps donc les petits moments à droite à gauche comme ça c'est plutôt pas mal puis pour lire en plus en général quand t'as un livre, un téléphone, une tablette, une liseuse peu importe sur quoi tu lis du moment que t'as ça sur toi et que t'es un minimum concentré et pas trop dérangé à droite à gauche et non si on me parle c'est un peu compliqué mais sinon c'est quand même une activité qui se pratique assez facilement un peu partout donc on doit en profiter et justement je vous en parlais tout à l'heure lire en numérique pour moi ça m'aide beaucoup justement à lire un peu partout puisque quand je lis dans les transports je lis sur mon téléphone j'ai un abonnement Amazon Kindle du coup je lis essentiellement là dessus après ça c'est mon avis personnel je sais qu'il y en a qui lisent que en papier qui ne peuvent pas du tout lire en numérique, qui n'aiment pas du tout ça ou à l'inverse des gens qui lisent que en numérique ça ça dépend de chacun et je rentrerai pas dans le débat moi je lis les deux et ça me dérange pas du tout l'un ou l'autre ça peut être une bonne alternative si parce que c'est quand même plus contraignant d'emmener un livre papier dans son sac on a pas forcément la place, il peut s'abîmer même à sortir un peu partout c'est pas idéal alors que là sur un téléphone, sur une tablette ou même sur une liseuse ça peut être un bon plan justement pour lire un peu partout Quelque chose qui est selon moi la chose la plus importante avec le fait de lire un peu dans les moments de creux et tout c'est de lire des livres que vous aimez c'est un conseil qui peut paraître évident mais que tout le monde n'applique pas et qui peut être souvent la source de beaucoup de blocages on parlait de pas lire un livre qui est à la mode que tout le monde lit en ce moment que de pas vous forcer à lire quelque chose que vous n'aimez pas parce que tout le monde le lit, parce qu'il faut le lire parce que c'est un classique je mets des guillemets parce que évidemment c'est pas parce que c'est un classique que vous êtes obligé de le lire moi la première, les trois quarts des classiques voire même beaucoup de classiques je ne les ai pas lus et je vis très bien c'est ce qui vous fait plaisir je sais pas si vous aimez plutôt la lecture je pense à ça parce que c'est souvent de la lecture qu'on dénigre à tort tout ce qui va être manga, tout ce qui va être bande dessinée tout ce qui va être lecture jeunesse, enfin littérature jeunesse moi j'en lis pas énormément donc je n'y connais pas trop mais parce que c'est pas ce que j'aime le plus tout simplement mais la romance aussi, moi qui suis une grande fan de romans je sais que la romance c'est très dénigré on associe ça souvent très aux filles enfin voilà, aux femmes la romance c'est pas un vrai genre la romance voilà c'est l'eau de rose blablabla machin alors que la romance il y a tellement de sous-genres déjà de romances c'est pas forcément de la romance à l'eau de rose qui se passe super bien il n'y a aucun problème, lisez vraiment ce qui vous fait plaisir vous ne devez pas lire ce que votre voisin va aimer ce qu'un tel va aimer ce qui rend bien sur Instagram ou sur les réseaux sociaux ce qui rend bien dans la vie ce qui rend, voilà on s'en fiche si vous aimez un genre qui est moins connu un livre que personne, enfin que personne que personne c'est pas possible mais que beaucoup de gens n'ont pas aimé mais que vous vous dites qu'il peut vous plaire et bien allez-y lancez-vous peut-être qu'il ne vous plaira pas effectivement mais peut-être que vous allez l'adorer que vous passerez à côté parce qu'on vous a dit qu'il n'était pas bien donc écoutez les gens moi c'est ce que je dis toujours pour tous les domaines de la vie écouter les gens c'est bien mais s'écouter soi-même c'est bien aussi c'est mieux même forcément si vous voulez des choses que vous n'aimez pas qui vous attire pas, que d'avance quand vous allez vous dites oh j'ai pas envie de le lire mais bon il faut le lire forcément ça va pas vous aider à vous remettre à lire ça va pas vous aider à lire plus ça va pas vous aider à lire plus vite entre guillemets ça va faire que l'effet inverse deux choses qui vont un petit peu ensemble c'est ne pas se mettre de pression et accepter que parfois on n'a pas envie de lire que parfois il y a des périodes c'est comme tout dans la vie même si c'est une activité que vous adorez même si c'est votre passion numéro une il y a des fois où vous n'aurez pas envie de la pratiquer je peux vous garantir que moi ma passion numéro une de toute ma vie si vous suivez mes vidéos vous le savez c'est l'écriture je peux vous garantir qu'il y a des jours, des mois, des semaines où je n'ai pas envie d'écrire il y a forcément des jours où vous n'aurez pas envie de lire il y a forcément des jours où vous regarderez votre livre où vous direz j'adore cette histoire j'adore lire mais je n'ai pas envie ça ne vient pas pour x raisons parce que vous êtes préoccupé par autre chose parce que vous avez une autre lecture qui vous fait de l'oeil aussi donc pareil ne pas se buter dans une lecture parce qu'on a commencé et continuer à s'acharner si vous avez envie de lire autre chose lise autre chose peut-être que ce livre que vous avez commencé vous aurez envie de le lire plus tard peut-être que vous n'aurez jamais envie de le finir et c'est ok c'est ok d'abandonner un livre c'est ok de ne pas avoir envie de lire pendant une semaine un mois, un an c'est totalement ok enfin encore une fois c'est quelque chose avec vous-même et c'est censé être un loisir et un passe-temps donc ne vous mettez pas la pression on se met assez de pression dans la vie professionnelle dans la vie amoureuse dans la vie en général si nos loisirs aussi deviennent une source de pression c'est quand même un peu dommage alors que c'est censé nous détendre dans le même genre si vous avez envie de lire plusieurs livres en même temps parce qu'il y a plusieurs livres qui vous font de l'oeil mais que vous vous dites non voilà allez-y et autre chose qui m'est venue à l'esprit que personnellement je ne fais pas en lecture que je fais pour d'autres choses de ma vie mais pas en lecture et qui peut être une bonne chose surtout si vous débutez en lecture ou que vous redébutez que vous vous remettez à lire après un certain temps sans lire c'est de vous fixer des objectifs de pages, de chapitres à lire par jour, par semaine, par mois ça c'est à vous de voir ou même de livres à lire par an par exemple ou par mois enfin voilà il existe plein de types d'objectifs que vous pouvez vous fixer j'avoue que moi je ne fais pas ça je lis vraiment il y a des jours où je vais lire deux pages des jours où je vais en lire dix des jours où je vais lire deux chapitres ça dépend vraiment déjà du temps que j'ai à y accorder et puis de mon mood du jour tout simplement et puis des histoires aussi que je lis ça peut être le petit coup de pouce de vous dire ah oui mais je n'ai pas dix pages à lire par exemple bah allez hop je m'y mets et puis je les lis mes dix pages et voilà ça peut être un petit coup de pouce mais encore une fois il faut juger entre se fixer un objectif et le respecter et ne pas non plus mettre trop de pression si vous ne l'avez pas atteint c'est un peu le risque avec les objectifs c'est pour ça que personnellement je ne le fais pas c'est un peu à double tranchant donc essayez de trouver un équilibre j'ai beaucoup parlé donc je pense que je vais m'amuser encore une fois au montage mais bon je l'habitue voilà tout le monde donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à laisser un j'aime à laisser votre avis en commentaire sur tout ça vos petites astuces vous qui font que vous vous avez réussi à vous remettre à la lecture à lire un peu plus voilà ce genre de choses n'hésitez pas à me partager tout ça à me partager votre rapport à la lecture si vous lisez en numérique en papier si vous lisez plusieurs histoires en même temps ce que vous lisez en ce moment aussi n'hésitez pas à me dire tout ça je pense que je vous referai une vidéo mes lectures du moment parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait ça fait pas si longtemps que ça en ce moment mais depuis j'ai eu pas mal de nouvelles lectures donc je pense que je vous referai une bientôt n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche si ce n'est pas encore fait moi je vous laisse ici je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo ciao